Oui Vincent, je suis ce matin sur la commune de Neuvis, dans un pré et tous les équidés que vous allez voir aujourd'hui avec moi sont tous des animaux qui ont été sauvés de situations dramatiques. Et ceci grâce à l'initiative de Jessie. Jessie, vous avez créé un refuge, le refuge de Flika, il y a 15 ans maintenant, 11 ans. Quel est l'objectif de votre refuge ? L'objectif du refuge, c'est de récupérer des chevaux qui partent soit à l'abattoir, soit des chevaux issus de maltraitance ou de situations compliquées avec les propriétaires. Et ensuite, l'idée c'est de ne pas les garder forcément ici comme les animaux qui sont venus, on va les voir, qui sont juste à côté de nous. Non, le but c'est vraiment que les chevaux se fassent adopter et trouvent une maison, une bonne maison pour finir leur jour tranquillement. Alors vous avez créé ce refuge lorsque vous n'aviez que 15 ans, qu'est-ce qui pousse une adolescente à s'occuper d'animaux maltraités comme ça ? Eh bien ma première jument était un véritable échec, du coup... Un échec c'est-à-dire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a vendu une jument dangereuse, j'avais que 15 ans donc, et depuis du coup je me dis qu'ils méritent tous une deuxième chance, donc j'ai continué. Alors quelle est l'histoire des animaux qui sont autour de nous, si on prend par exemple cette petite ponette blanche ? Alors donc elle est arrivée ici suite à un problème de jambes, voilà donc elle est un petit peu handicapée. On a le cas aussi, on a derrière nous une ponette aussi handicapée, donc elle est le cas qu'on a sauvée sur une foire, qui j'espère trouvera une maison un jour. Et le profil des chevaux généralement que vous sauvez c'est quoi ? C'est des chevaux handicapés justement ? Qu'est-ce que ça va être ? On a peu de chevaux handicapés, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On a beaucoup de chevaux de course qui arrivent ici. Réformés alors en fait, qui ne rapportent plus d'argent à leurs propriétaires et dont ils veulent se débarrasser. C'est ça, donc ils préfèrent nous appeler nous au lieu d'appeler quelqu'un d'autre parce qu'ils savent qu'après on va retrouver une maison à leurs chevaux. Et après on a beaucoup de particuliers, même énormément de particuliers qui nous appellent. La maltraitance animale dans le milieu des chevaux, c'est quelque chose de courant ? Très fréquent. Ça va du poney acheté aux enfants qu'on a laissé croupir dans une pâture. Aux ânes aussi qui subissent ce sort-là. Voilà, comme celle-ci. Et sinon on a plein de cas de figure en fait, des personnes qui pensent que l'animal n'est pas maltraité alors que le cheval est en sous-nutrition extrême et ils se voient de la face. Méconnaissance des animaux, on vous retrouve juste après Jessie. Vous allez nous montrer tout le travail que vous faites justement avec eux pour essayer de les réinsérer. Oui Vincent, alors ce qu'on va appeler Thérapie et Kine aujourd'hui, c'est tout le travail que fait Jessie avec les chevaux qu'elle a récupérés au sein de son association Le Refuge de Flika. Un travail pour redonner confiance à ces animaux qui, je vous le rappelle, ont tous subi la cruauté des hommes et de nombreux traumatismes. Jessie, quelle est l'histoire de cette jument qui s'appelle Violette ? Alors Violette, c'est une jument qu'on a achetée sur une foire aux chevaux il y a deux ans. C'est la jument la plus compliquée qu'on ait au refuge à l'heure actuelle. Quand on l'a achetée, elle avait des multiples acérations sur tout le corps. Donc on est parti sur des coups de fouet ou quelque chose y ressemblant. Et depuis, elle est au refuge et on essaye de lui redonner un petit peu confiance en l'homme. Alors on te voyait justement la brossée. C'est un geste qui paraît assez anodin, que l'on pratique avec tous les chevaux avec lesquels on travaille dans les centres équestres. Et pourtant pour elle, ce n'était pas si anodin que ça. Ça a mis un an déjà pour pouvoir l'approcher à moins de 10 mètres. Donc là, elle a eu un véritable déclic. Mais du coup, il faut lui apprendre tout ce que les chevaux font naturellement. Nous, c'est un apprentissage qui passe par beaucoup de confiance. Parce qu'elle a vraiment une peur bleue de l'homme. Deux ans de travail que tu as déjà pratiqué avec elle, tu ne baisses jamais les bras quand tu es face à des cas comme ça ? Parfois, mais chaque cam nous fait avancer. Donc ensuite, c'est beaucoup plus facile d'apprendre de nouveaux chevaux. Et on apprend beaucoup à leur côté. Il n'y a que comme ça qu'on sait qu'on évolue, tout simplement. Alors, ce qui te donne aussi de l'espoir, de la force, c'est qu'il y a des adoptions. Et en l'occurrence, Violette, elle a déjà une famille. Pour autant, tu continues à la travailler toujours. Comme ici, sur un petit parcours, c'est important pour toi de pouvoir transmettre une jument qui a un minimum de base. Oui, voilà. Les chevaux partent ici, donc partent d'ici travaillés. Dans le cas de Violette, elle ne sera pas montée parce que ça nous demande énormément de travail. Je suis souvent seule. Mais là, elle va partir une fois qu'elle aura au moins donné les quatre pieds et qu'elle aura évolué un minimum. Il faut qu'elle puisse partir dans de bonnes conditions. Elle a horreur qu'on lui touche les jambes. Donc, c'est une jument qu'on travaille par exemple avec des pneus pour la forcer à avoir du contact sans en avoir peur, tout simplement. Eh bien, c'est un sacré travail que tu pratiques avec tous ces animaux. Je rappelle que ton refuge, le refuge de Flika, est devenu association il y a trois ans. Ce qui te permet de recevoir des dons. Voilà, avis à nos téléspectateurs. Bravo en tout cas, Jessie, pour tout le travail que tu fais avec ces chevaux, pour toute la confiance que tu essaies de redonner à ces chevaux qui ont subi la cruauté des hommes. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada